Maintenant, Claudie, autant à Québec qu'à Ottawa, la classe politique condamne ces gestes de violence et lance un appel au calme. Oui, on les a dénoncés d'une même voix. On a dit que ces gestes et ces altercations ont aussi été inacceptables, dis-je bien, mais aussi condamnables. Et on n'exclut pas d'interdire les manifestations du côté de Québec. Je vous invite à écouter Justin Trudeau et François Legault. Bonjour. Pour moi, la violence, la haine, l'antisémitisme, l'islamophobie des scènes comme ce qu'on a vu à Concordia hier soir ou les coups de feu tirés pendant la nuit à des écoles juives, c'est inacceptable. Mais c'est aussi pas qui nous sommes. On suit aussi ce qui se passe ailleurs dans le monde, ce qui s'est passé en France dans les dernières semaines. Ce que je souhaite, c'est que les gens puissent quand même continuer d'exprimer leur opinion, mais sans faire d'appel à la haine, à la violence. Bernard Dreville a été appelé à commenter ses attaques sur deux écoles. Claudie, le ministre de l'Éducation, associe même ses gestes à du terrorisme. Oui, parce qu'on a ciblé des écoles dont l'objectif, c'était de faire peur, et c'est ce qu'il a dit. On a senti, Sophie, aujourd'hui, que les élus étaient assez troublés, très inquiets des gestes qui ont été posés de la situation en ce moment. Mais du même coup, on a voulu rassurer les parents et dire que les élèves peuvent se rendre à l'école en toute sécurité. Écoutez. C'est une forme de terrorisme, ça, là. Quand tu commences à tirer sur des écoles, là. Alors, on ne veut pas céder à ça. Mais en même temps, il faut s'assurer que nos écoles soient sécuritaires. La direction de ces écoles-là, la communauté a décidé de les maintenir ouvertes parce qu'elle les juge sécuritaire, après avoir augmenté les mesures de sécurité. Alors, on lui fait confiance. C'est pour ça que c'est important de venir parler aujourd'hui d'une voix pour dire, la ligne, elle est tracée ici, puis on n'acceptera pas ça ici. On ne règlera rien en tirant des coups de feu dans une école. On ne règlera rien quand on manifeste de cette façon à l'intérieur d'un établissement universitaire. Donc, oui, je le répète, il faut reprendre son calme. François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, a aussi demandé aux corps policiers de demeurer vigilant et de s'assurer que, notamment sur les campus, la sécurité des élèves et de tout le monde qui se rend sur les campus. Voilà, Sophie.